... C'est pas comme si j'avais pas été compréhensif, Ben. J'ai accepté, putain, j'ai... J'ai joué le jeu. Quel jeu ? C'est très bien ce que je veux dire. J'ai collaboré de très loin un documentaire qui s'appelle Cobi de Christian Sonderhager. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Cobi sur la transidentité, sur un transgenre, en l'occurrence mon frère. Marie Castille Mentionchart a vu le film. Elle a été très touchée par la mécanique psychologique du couple d'un transgenre et de sa compagne. Être un homme trans et avoir envie de devenir parent, ça me semble une envie totalement légitime. Donc le film est parti de ce questionnement de Cobi et de ce dilemme. Franchement, tu mets ma tolérance à lui des preuves. Tu t'entends ? T'as tolérance ! T'as tolérance ! T'as décidé, Ben. T'as fait tes choix. Moi, j'ai rien dit. J'ai accepté. Je t'ai soutenu, non ? Mais là... C'est un couple, un homme trans, joué par Noémie Merlan et sa femme, jouée par Soko, qui, à un moment donné de leur vie, se rendent compte parce que la seule solution pour avoir un enfant, c'est que Benjamin, puisque c'est le nom du héros, porte l'enfant. Je comprends plus. De toute façon, rien n'est grave pour toi. Du moment qu'on te suit, qu'on t'applaudisse, qu'on soit d'accord. Mais moi, je ne suis pas comme toi. On n'est pas tous comme toi, putain. Antoine, c'est le frère de Benjamin et le mari de Annette et le père de Léo. C'est une famille de Aix-en-Provence qui vient rendre visite à Benjamin dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle maison, sur l'île de Croix. Vincent, c'est mon deuxième film avec lui. Vincent est un très bon acteur et j'aime l'utiliser. Dans des choses, il va y avoir plus de drame alors qu'on le voit souvent dans des choses plus légères. Il y avait quelque chose de similaire entre Vincent et Benjamin. Il y a cette grande humanité chez Vincent et j'avais envie qu'il accepte d'interpréter son frère. Tu as décidé d'être un homme ! Ben, un homme ! Mais je n'ai pas choisi ! Ce n'est pas un choix ! Putain, quand est-ce que tu vas comprendre que ce n'est pas un choix ! Qu'est-ce que je vais dire, moi, Léo, quand il va me demander pourquoi tu as un gros ventre ? Quand sa cousine ou son cousin va lui dire que c'est toi qui l'a porté. Putain, mais comment je lui explique ça, moi ? Je suis incapable. Je suis incapable. Je n'ai pas envie. Je viens d'apprendre que mon frère va temporiser sa transition pour pouvoir porter un enfant. C'est un moment de déchirure, entre les deux frères. Ça veut dire quoi ? Dis-moi, ça veut dire quoi ? Qu'il faut être un couple hétéro ? Qu'il faut croire en Dieu ? Qu'il faut payer ses impôts pour avoir le droit d'être parent, c'est ça ? Noémie Merlant est une comédienne avec laquelle j'aime travailler, inventer, construire. Je l'appelle Ben depuis plusieurs mois. C'était important pour Benjamin d'être dans le personnage. Ce n'est plus Noémie, c'est No pour le film. Donc on l'appelle No et on dit Il pour le film. C'était un souhait de Marie-Cathie que tout le monde respecte et je trouve ça très bien. Je pense que c'est bien pour No d'être dedans tout le temps. Depuis la préparation et tout ça, elle nous a incité, invité à genrer Noémie au masculin. Je pense que Noémie a besoin de ça. Je pense que Noémie, je vois la distance qu'elle prend et moi je ne la méjore pas. Je lui parle, là je parle au féminin mais je lui parle au masculin. C'est quand même une performance de dingue. Donc je pense qu'on est très concentré à vouloir faire en sorte que ça marche. Mais attends, explique-moi un truc. Quand tu portes Téléau sur ton ventre, tu trouvais ça normal, non ? Quand un mec porte son bébé sur son ventre, tout le monde trouve ça mignon, non ? Tout le monde ! Ça n'a rien à voir ça, Ben ! Ça n'a rien à voir ! C'est quoi la différence ? L'épaisseur de la peau ? Un centimètre, deux centimètres, c'est quoi ? Noémie a une manière de travailler, on le sent, très concentrée, très fermée. On sent qu'elle a un vrai travail où elle est un personnage. Il y a eu beaucoup de travail d'écriture avec des hommes trans qui ont beaucoup participé à faire que ça soit le plus vrai possible dans notre relation, dans ce qu'il est. Je veux la même chose que toi. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas grave si tu m'en veux pas. Il s'avère que l'enfant de ce frère voit son oncle assis pour faire pipi et donc il réalise qu'a priori, ce n'est pas un garçon. Tu ne pouvais pas faire attention ? Non mais chérie, toi aussi, ça t'arrive parfois. Moi, je joue la femme de Vincent Doudienne et elle, elle est au contraire hyper ouverte à tout. Elle trouve que c'est super. Et la danse, tu fais comment ici ? Non, je ne danse plus. J'avais adoré le dernier spectacle que tu avais fait au Pavillon Nord. C'était incroyable. Tu es vraiment douée. Annette et autres, quand vous rentrez, vous retirez vos... Ce que Marie-Castille veut faire, c'est justement essayer de montrer qu'on peut tous s'accepter avec nos préférences, nos différences. Je pense que le fait de rentrer dans l'intimité de ce couple, de suivre juste leur désir de parentalité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il faut comprendre le chemin des personnages à travers ce qui nous rassemble, en fait. On est en 2019. Il est temps que les crispations se décrispent et que le cinéma s'empare de tout ça. Tu étais super. Tu m'entends ? Tu étais super. Tu m'entends ? Tu m'entends ?